... Bonjour Alain Fouca. Bonjour Abel. Nous sommes à Kinshasa pour le Diaz Africa Business Forum qui se passe du 24 au 25 novembre 2021 et vous serez le modérateur d'un débat présidentiel. Comment vous vous sentez avant ce forum ? Impatient. Impatient de démarrer parce que le sujet est particulièrement important parce que pour une fois, on envisage que l'on puisse transformer les choses sur place ici. On envisage qu'on arrête un peu de venir prendre pour amener et je considère que c'est tellement important parce que ça permet de se faire savoir qu'ici, il existe des gens, des personnes capables de transformer ces ressources que nous avons ici. Alors peut-être que c'est l'occasion de bousculer un peu les dirigeants pour qu'ils trouvent la solution, pour qu'on arrête un peu cette histoire où quelqu'un est assis sur l'eau et meurt de soif. Donc demain, quelles questions allez-vous poser au président ? Parce qu'il y aura notamment le président Tshisekedi de la RDC, il y aura le président Hitchelema de la Zambie et d'autres. Vous allez les poser quelles questions ? La principale question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que vous êtes prêts à mettre en place un environnement juridique, économique pour que des investisseurs viennent, pour transformer sur place ? Parce que c'est de ça qu'il est question. Ensuite, est-ce que vous êtes prêts pour fabriquer des champions nationaux pour qu'enfin, ils participent eux aussi à ce marché-là qui est immense ? Parce que c'est une question d'abord de volonté politique. Ça c'est un grand projet. Donc les institutions comme la CEA, la Commission Économie des Nations Unies pour l'Afrique, la BAD et autres accompagnent les gouvernements africains. Quel sera votre apport pour nous accompagner pour gagner ce pari ? Mon apport est celui du journaliste tout simplement. De montrer ce qui existe, de montrer ce qui ne va pas, mais maintenant aussi de montrer ce qui marche. On n'est pas là simplement pour critiquer et j'espère que pendant toute cette période-là, on va pouvoir montrer ce qui s'est fait et qu'on va se donner rendez-vous dans quelques temps pour venir ici voir des batteries électriques fabriquées en République démocratique du Congo. Mon rôle c'est de vulgariser ce qui est en train de se faire. Et j'espère, j'espère qu'on va y arriver, que ce ne sera pas un sommet pour rien. En tout cas pour moi, je pense que j'ai fait le déplacement en ayant l'honneur que vous m'ayez invité pour demander à ces gens-là qu'on parle franc. Pas de discours, il n'y aura pas de discours. Alain Fouca, merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Merci à vous de participer à ce changement que l'on espère rapide. Merci beaucoup. Rendez-vous alors au 24. Sous-titrage Société Radio-Canada